Alors, bonjour tout le monde. Je vais attendre que M. le vice-recteur me porte attention. Alors, je m'appelle Annick Lessard, je suis doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines. Je suis vraiment contente de vous accueillir ici à cette édition toute spéciale des Médis numériques où on va souligner le lancement officiel de la plateforme en humanité numérique. Alors, on est fort excités. Mais avant de laisser la parole à d'autres personnes qui vont vous intéresser beaucoup plus que moi, je voudrais revenir sur le passé, c'est-à-dire vous expliquer un peu d'où est née l'idée de cette plateforme-là. Donc, en 2017, à la flèche, on fonde le réseau des humanités numériques. On se donne un mandat très clair avec plusieurs objectifs. Le premier, de recenser évidemment ce qui se faisait en termes d'humanité numérique à la faculté. On l'a fait. De faire la promotion des initiatives en humanité numérique à la faculté, c'est ce qui a donné naissance à ces Médis numériques-là. On en a tenu plusieurs avec des gens. Donc, le professeur Claveau a présenté ses travaux, le professeur Robichaud a pu présenter ses travaux, les professeurs de la flèche. Mais on a étendu aussi les Médis numériques à d'autres profs de l'université. Donc, on a accueilli des gens de l'école de gestion qui sont ici aujourd'hui avec nous. On a accueilli aussi des gens de sciences. Je ne pense pas que Shangri est avec nous aujourd'hui, mais donc la dernière édition, c'était Shangri. Et donc, ça aussi, on considère que cet objectif-là est bien amorcé. On est bien contents de ça. Mais le troisième objectif se lit comme suit. Donc, développer l'intérêt pour l'utilisation du numérique dans l'enseignement et la recherche, et la recherche-création auprès du personnel enseignant et de la population utilisante. Et jumelé à ça, en janvier 2019, la faculté a lancé sa planification stratégique. Et donc, dans un des axes, des grandes orientations du plan stratégique qui se lit, comme suit, unir les forces pour développer et faire rayonner la recherche, on retrouve un objectif qui parle de bonifier les infrastructures de recherche, ainsi que les ressources humaines en appui aux chercheuses et aux chercheurs. Et donc, c'est dans cette foulée-là, dans toute la foulée de ces exercices-là, qu'est née la plateforme en humanité numérique. Et donc, pour ça, avant de vous, évidemment, de vous demander au professeur Clavaud, qui est directeur scientifique de cette plateforme-là, qui a accepté d'ailleurs cette responsabilité, je le remercie beaucoup, avant de vous le laisser, puisqu'il va vous faire une présentation plus élaborée de ce que c'est, Je voudrais remercier ma collègue Thérèse Audet, qui est vice-citoyenne à la recherche et aux études supérieures à la faculté, qui a travaillé vraiment, vraiment, vraiment très fort avec le professeur Clavaud pour mettre en œuvre cette plateforme-là. Il y a Philippe Boissonneau aussi, qui est ici, qui est analyste de l'informatique, qui aussi a travaillé fort, et Roque Blanchard, qui est mon collègue directeur administratif, qui ont vraiment contribué à mettre en œuvre cette plateforme-là. Et je voudrais aussi, avant de lui donner la parole, remercier le professeur Jean-Pierre Perrault, qui a soutenu dès le départ cette idée-là, puisqu'il connaît bien les plateformes. Je crois même qu'il en a lui-même créé une dans une vie antérieure. Et donc, je te remercie, Jean-Pierre, d'y avoir cru dès le départ, et je vais te laisser la parole. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue, puis j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Bonne journée. Merci, Annick. Plaisir d'être avec vous. Il y en a plusieurs qui se demandaient, en fait, où c'est que je m'en allais avec mon idée de plateforme exactement. Puis je veux vous dire, pour moi, en fait, il y a deux, trois éléments là-dedans. Un, il y a un aspect qui est majeur, qui est de véritablement professionnaliser notre recherche. Arrêter de la faire sur une base individuelle, et la faire avec les standards qui sont les meilleurs au monde. Si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, il faut que tu arrêtes de jouer, puis oui, à un moment donné, ou des ligues de garage, puis que tu t'adresses aux meilleures équipes. Comme ça, tu t'améliores. Et ça, pour réussir à faire ça, il faut s'équiper de professionnels. Donc, il faut arrêter de penser que la recherche, c'est quelque chose qui tourne uniquement autour de très bons professeurs, dont je suis, et de très bons étudiants. Mais c'est l'ensemble d'une institution qui nous amène au prochain niveau. Ça, c'est un élément qui est fort important. Le deuxième, c'est de partager nos expertises. Et ça aussi, c'est majeur. Et que ça soit… et les plateformes jouent un rôle important par rapport à ça. Et je vous donne un exemple. Un jour, je donne une conférence. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je m'intéresse à des molécules qu'on appelle les ARN, qui sont le fruit des gènes. Puis j'ai fait un peu de technologie en entour de ça. Je donne une conférence. Ça fait en fait quelques conférences qu'on me pose toujours la même question. Jean-Pierre, si tu veux que tes fameux ribosimes jouent au jeu d'un ciseau moléculaire, puis se dirigent dans un noyau d'une cellule, puis coupent un massager qui est responsable d'encoder une protéine importante pour une pathologie, il faudrait que tu me prouves que les ribosimes se retrouvent dans le noyau. Bon, vous pouvez déjà imaginer, il y a une solution pour faire ça. Ça s'appelle la microscopie. Ça, c'est assez sain. Mais à part du microscope et de la cellule d'oignon qu'on fait en secondaire 2 ou 3, la microscopie, je n'y connais strictement rien. Donc je pars, je regarde en fait à l'université qui fait de la microscopie, je vais masser avec un expert, on dessine l'expérience ensemble, puis ça donne un super de beau papier. Mais je n'avais pas cette expertise-là. Qui l'avait des gens qui avaient une plateforme où c'est que je suis allé? J'ai profité de leur expertise, j'ai fait de quoi je n'aurais jamais pu faire de mon moi-même. C'est beaucoup ça, les plateformes, en fait. Et il y a un cadre important que j'ai mis de manière importante dans nos balises, c'est celui de la formation de nos étudiants. Je veux que ça soit ouvert à l'ensemble de la communauté. Donc, pour que ça soit ouvert, j'ai investi un peu d'argent, puis à ce moment-là, je peux gérer les conditions. C'est un give and take, tout simplement. C'est une formule gagnant-gagnant. Je ne veux pas qu'on partage entre nous nos savoir-faire. Souvent, il y aura des équipements. Des fois, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un bel exemple. Je veux dire, c'est une plateforme d'expertise. Et ça sert à l'ensemble de notre communauté pour mieux se positionner et nous permettre d'avoir beaucoup plus de succès dans les grandes demandes de fonds. Parce que c'est souvent par là, c'est un des leviers pour avoir du succès dans ces grandes demandes de fonds-là. Donc, c'est un plaisir de voir qu'on est en train de les annoncer une derrière l'autre. Il y en a déjà quatre de connus. Il y en a trois autres que je vais rendre publics au cours du printemps. Il y en a trois ou quatre autres pour l'automne prochain. Un peu partout à travers l'institution, on aura de ces plateformes-là. Et l'idée, c'est de faire ensuite un offre vers l'extérieur. Parce que peut-être qu'on peut avoir des clients externes qui vont venir et par le fait même réduire nos coûts à l'interne. Ma faim au bout étant toujours de nous servir comme communauté. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour. Ça s'en vient, me voilà. Laissez-moi juste changer le fond d'écran ici. Donc, merci beaucoup pour les introductions. Ce que je veux vous montrer en fait en quelques mots ici, c'est que ce que Jean-Pierre vient juste de décrire comme le rôle des plateformes, mais ça se passe aussi en sciences humaines et sociales. Donc, ce n'est pas juste un truc de bio, de physicien, et ainsi de suite. En sciences humaines et sociales aussi, il y a un intérêt et il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire avec une mutualisation de l'expertise. Donc, je veux dire ça vraiment, notre projet, ça sert vraiment dans ce que Jean-Pierre vient juste de décrire. Donc, je vais vous convaincre que c'est bien le fun à l'UDS. Fun étant mon nouvel acronyme pour la plateforme en humanité numérique. Et je suis philosophe en fait de formation, et un truc que les philosophes font tout le temps, comme nos collègues historiens, c'est de dire, bien, vous pensez que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Donc, les humanités numériques, ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça roule, en fait, ça remonte au début de l'informatique. Ici, vous avez Josephine Miles, qui, dès les années 50, a fait les premiers travaux en humanité numérique. C'est un cas très intéressant. Donc, c'est une professeure en fait en poésie, donc en études littéraires. Et sa grande question de recherche à travers son travail, c'était, c'est quoi les grandes variations de la distribution lexicale dans la poésie anglaise à partir du 17e siècle? Donc, un large corpus du 17e jusqu'à ses jours. Et elle a entendu beaucoup de ses collègues masculins en particulier, qui disaient, voici, j'ai cette théorie, avant, il y avait plus d'adjectifs, et blablabla, aujourd'hui, c'est plus comme ça, ainsi de suite. Elle disait, c'est quoi la base factuelle pour faire ces affirmations-là? Oui, vous êtes bons, vous avez lu des textes et des textes, mais c'est quoi la base factuelle pour faire ça? Et dès ses études doctorales, elle s'est mise à faire manuellement compter les mots, les adjectifs, ainsi de suite, donc un travail de moine, je pourrais dire, pour atteindre son but, qui était donc d'avoir une compréhension, une description plus riche, plus juste de la poésie anglaise. Et en 1957, excusez-moi, elle a publié ça, donc une concordance de l'œuvre de John Dryden, La petite histoire, c'est tout simple. Son collègue meurt, lui donne six boîtes à chaussures, plein de petites fiches manuellement transcrites de John Dryden à la page 26 de telle œuvre, a utilisé tel mot, ainsi de suite. Elle regarde ça, elle dit, qu'est-ce que je peux bien faire avec cette masse d'informations? Elle contacte IBM, elle contacte la faculté de génie électrique à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'informatique à l'époque, le génie électrique de Berkeley, et elle se monte une équipe pour informatiser le truc. Donc, elle part de ces documents-là de son collègue, et avec une équipe de chercheuses, elle utilise les fameuses punch cards, les cartes poinçonnées, toute l'équipe poinçonne tout ça, et il montre donc la première base de données numérique pour les sciences humaines. Donc, un cas super intéressant. Plusieurs choses à noter. Une chose, c'est qu'elle part d'une question de recherche. Donc, c'est une question de recherche purement en sciences humaines et sociales. Elle ne change pas de vocation en faisant le virage numérique. Elle veut juste mieux répondre à ces questions de recherche. Et la deuxième chose que je voudrais noter avec l'exemple, c'est l'importance du travail d'équipe ici. Donc, elle ne fait pas, je vais apprendre dans mon coin comment faire l'informatique, et ainsi de suite. Non, non, elle se dit, il y a des ressources ailleurs, je vais monter une équipe, et elle réalise donc une œuvre, un travail majeur grâce à ça. Donc, il y a quand même des nouveautés. Aujourd'hui, en particulier, c'est plus facile à faire qu'on n'a pas besoin d'être aussi brave que Josephine Miles pour réaliser des travaux comme ça, pour trois grandes raisons. La première chose, c'est qu'il y a des ressources matérielles beaucoup plus accessibles, beaucoup plus puissantes, bien entendu. Donc, ça, c'est l'image sur le site de l'université du mammouth qui va être, en fait, mis hors service bientôt. Mais, en fait, si vous voulez tenter l'expérience, si vous avez un peu programmé, puis vous n'avez pas encore un compte chez Calcul Québec, Calcul Canada, en quelques minutes, vous vous créez un compte et vous avez accès à des super calculateurs, parmi les plus grands ordinateurs du monde, et vous pouvez faire votre premier « Hello World » sur une grappe de calcul hyper puissante. Je vous dis, c'est très enthousiasmant de le faire si vous avez une petite base de programmation. Donc, ça, c'est super accessible comparativement à ce que Josephine faisait dans les années 50. Deuxièmement, bien sûr, les données sont incroyablement accessibles dans des formats. Donc, aujourd'hui, au lieu d'avoir l'œuvre de John Dryden à un format papier, on a beaucoup de… laissez-moi voir où est le pointeur. Oups, je ne voulais pas faire ça. Pointeur ici, oui. On a des formats très balisés. Donc, on peut extraire ces données-là beaucoup plus facilement. On a aussi des dépôts. Ça, c'est un dépôt en accès libre géré par le CERN. Des dépôts de données où on peut juste prendre des données hyper riches. Donc, les données sont beaucoup plus accessibles que dans les années 50. Et finalement, on a des langages de programmation. Les deux grands langages utilisés en sciences des données aujourd'hui, c'est Python et R. On a aussi, en fait, des gens qui ont… vous ont rendu la vie plus facile en créant des programmes où on n'a pas besoin d'être des grands programmeurs pour, par exemple, analyser automatiquement des textes. Ici, c'est deux logiciels offerts sur le web pour faire de l'analyse massive de texte. Donc, ça, ça fait que c'est plus accessible d'utiliser des méthodes computationnelles aujourd'hui. Donc, intermède. Il y a une distinction à faire très importante entre l'humanité numérique. C'est la distinction entre les sciences humaines qui ont comme objet le numérique. Donc, quand vous pouvez faire de l'ethnographie des gens sur le web, de regarder comment les gens tchattent sur un forum. Donc, il y a une ethnographie de ça. Donc, ça, c'est le numérique comme objet. Donc, c'est très important. Il y a plein de travaux qui se font là-dessus parce qu'effectivement, le numérique est un phénomène social majeur central aujourd'hui. Ce dont je parle ici, c'est plutôt d'avoir le numérique comme outil. C'est-à-dire que les sciences humaines ont des objets variés. Par exemple, on peut s'intéresser à la poésie anglaise et utiliser le numérique comme outil. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Et c'est de ça, c'est là-dessus que la plateforme en humanité numérique veut faire une différence à l'Université de Sherbrooke. Je vous donne quelques exemples de recherches. Trois exemples de recherches pour vous faire réfléchir si vous ne connaissez pas le domaine un peu. Voici un exemple, un classique moderne, un classique récent des humanités numériques. La grande question de recherche, c'est on sait aujourd'hui comment on fait les échanges savants. Donc, on a une revue scientifique, ainsi de suite. Comment ça se passait au 16e, 17e, 18e siècle? Comment les échanges d'idées et de découvertes étaient-ils structurés dans le monde savant européen à l'époque moderne? On sait, en fait, que ça se passait beaucoup par des lettres. Les gens s'envoyaient des lettres. Il y avait des publications, des livres, mais les gens s'envoyaient des lettres. Et il y a eu un grand projet qui s'appelle Mapping the Republic of Letters, où on a numérisé 55 000 lettres avec les correspondants. Donc, le plein texte, mais aussi qu'ils l'ont envoyé, quand, où, ainsi de suite. Et donc, là, maintenant, on peut faire des cartographies de c'est quoi les grandes pôles d'influence, dans quelle direction ça va, ainsi de suite. Donc, vous voyez, sur cette carte, c'est 700, 750. On voit Londres et Paris. Et ensuite, comment ça se ramifie ailleurs dans le monde, parfois très loin jusqu'en Amérique. Mais vous voyez que l'Amérique était très peu dans la boucle à l'époque. Donc, vous voyez, ça, c'est un projet en numérique. Encore, on part d'une problématique de sciences humaines et sociales. Avant de faire ça, les gens s'intéressaient déjà aux lettres. On les lisait. On a fait des très beaux travaux là-dessus. Mais on peut passer à un autre niveau avec des méthodes computationnelles. Un autre travail qui est un de mes projets de recherche et qu'en fait, je le montre parce que c'est une des premières réalisations de la plateforme. La question est semblable, en fait, c'est quels sont les grands champs de spécialisation en sciences humaines et sociales depuis les années 50. On le sait un peu, on est chacun, on a des disciplines, mais comment c'est structuré au niveau des publications. Donc, dans ce cas-ci, on a analysé 4 millions d'articles et on fait de l'analyse de réseaux dynamiques pour voir c'est quoi les clusters, les communautés de recherche. Donc, on voit par exemple que la communauté de recherche en économie est bien distincte des autres. On voit comment la psychologie est en fait assez éclatée. On voit le droit, et ainsi de suite. On voit les philosophes qui vont à gauche et à droite et qui sont probablement moins structurés que les autres. Donc, ça, c'est un autre projet. Passons à quelque chose d'assez différent. Donc, les projets sont malheureusement très teintés par mes propres intérêts de recherche. Je suis désolé pour ça. Mais ça, c'est un truc très intéressant. Donc, on sait que les régulateurs macroéconomiques se sont complètement plantés en 2008. Ils n'ont pas vu la grande crise financière venir. Et il y a des gens en sociologie ici qui se posent la question « Comment ça se fait que c'est vraiment juste quand Lehman Brothers tombe qu'ils font comme « Ah, il doit y avoir un problème assez majeur là maintenant. » Donc, c'est assez tardivement. Donc, un papier publié dans American Sociological Review en 2017. Donc, la question, c'est pourquoi les organismes de régulation macroéconomique ont-ils été si lents en 2008 à reconnaître l'effondrement financier imminent ? Et là, on utilise un plus petit corpus, 72 réunions du Conseil décisionnel à la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale des États-Unis. Et on fait une analyse topique. On regarde automatiquement c'est quoi les différents thèmes de recherche. Et le papier est superbe parce qu'il montre que le thème de recherche qui est autour des maisons n'est pas du tout lié au système financier. Quand on parle aux maisons, les gens pensent en termes macroéconomiques. « Ah, bien ça, ça va diminuer la demande », et ainsi de suite. Donc, c'est des termes au niveau macroéconomique. Et là, tout à coup, ils se rencontrent « Oh, il y a une connexion avec le marché financier ! » Directement au moment où le truc explose sous leur pied. Donc, il y a une façon de montrer comment vraiment la structuration cognitive de ces déciseurs-là faisait qu'ils étaient aveugles en fait aux risques éminents. Trois exemples. Il y en a des milliers, bien entendu. Il y a une quantité de publications qui utilisent des méthodes comme ça. Des choses à noter, ça peut être sur différents types de données. Texte, image, audio, vidéo, données géographiques. Et si on veut regarder la boîte à outils des humanités numériques, on pourrait dire que ça travaille sur quatre aspects. Le premier aspect, c'est la collecte de données. On peut automatiser aujourd'hui une collecte de données, que ce soit en aspirant des choses sur le web ou en mettant des capteurs et captant de la donnée à gauche et à droite et en format numérique. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a ces données-là, comment les stocker de façon performante ? Donc, le stockage des données, les bases des données, ainsi de suite. Troisièmement, j'ai de la donnée, c'est bien beau. J'ai une masse de données bien structurées. J'ai des méthodes automatiques d'analyse de données, donc de détection de patterns, de structures à l'intérieur de ces données-là. Et finalement, j'ai des beaux résultats de recherche. Il y a juste moi qui comprends comment les visualiser pour que d'autres personnes puissent en faire quelque chose et développer d'autres recherches, d'autres compréhensions à partir de ces résultats de recherche. Donc, quatre éléments dans la boîte à outils, bien sûr. À l'intérieur de ça, il y a une richesse dans chacun de ces outils-là. Il y a une richesse que je ne fais qu'effleurer ici. Si on pense aux dangers en numérique, je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est assez rigolo parce que dans le premier numéro, dans le premier éditorial de la première revue en numérique, donc en 1966, dans Computers and Humanities, le comité éditorial écrit la chose suivante. Ils disent « Il y a des voix imminentes qui nous ont déjà prévenus qu'une fascination pour la méthode pourrait nous éloigner d'objectifs significatifs. » Et ça, c'est une crainte. Jusqu'à ce jour, moi, j'aime ça programmer. J'aime ça. Et j'ai toujours peur que mon amour de la programmation fait que je me pose des questions un peu idiotes juste parce que je sais qu'on peut y répondre avec mon marteau qui est la programmation. Donc ça, c'est une vraie inquiétude qu'il faut garder. C'est pour ça que dans les exemples que je vous donne, je vous dis « Non, non, il y a des vraies questions qui sont répondues avec ces méthodes-là. » Il y a aussi des papiers de recherche en numérique qui répondent à des questions complètement secondaires et ainsi de suite. Il faut garder, je pense que c'est important, qu'il faut garder à l'esprit que c'est les questions, l'importance des questions qui doit être à l'avant-plan. Deuxièmement, c'est qu'encore aujourd'hui, malgré que Josephine Miles a fait ça il y a 70 ans maintenant, nos équipes de recherche sont mal formées pour le faire. Les compétences en programmation sont très limitées parmi les chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales. Et si vous essayez, c'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis arrivé ici à l'Université de Sherbrooke, recruter des étudiants, des étudiantes qui ont une base en programmation, c'est difficile. Et ce n'est pas juste difficile parce que le marché du travail fait qu'ils sont volés par les compagnies. Il y en a peu. Donc, il y en a peu qui ont en fait la capacité de programmer, mais aussi cette sensibilité des problématiques en sciences sociales qui fait que ça ne va pas vous prendre huit jours à expliquer ce que vous voulez bêtement que vous-même pourriez peut-être, si vous avez programmé, faire les cinq lignes de code qui vous manquent. Donc, c'est un vrai enjeu et c'est là que vient la plateforme en numérique, c'est mutualiser l'expertise pour permettre aux chercheurs, un, d'avoir des ressources, mais deux aussi d'avoir des ressources professionnelles qui comprennent que la question est centrale, qui ne sont pas simplement, si je peux me permettre, des gens qui sont en informatique, qui comprennent la méthode, mais qui ne voient pas en la problématique en sciences sociales. C'est vraiment la mission de la plateforme que de tenter de répondre à ces deux enjeux-là en mutualisant l'expertise. Mais ça, une plateforme en numérique, j'aurais bien aimé que ce soit la première du monde, qu'on soit vraiment novateur, mais ça aussi, ce n'est pas nouveau. En fait, heureusement, c'est un concept qui a fait ses preuves. Il y en a plein. Il y a des mastodontes, donc en Europe, il y a la Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, qui, vous savez, les trucs européens, là, c'est 27 pays, puis tout le monde, on ne comprend même pas le budget parce que ça vient de partout, ainsi de suite, mais c'est un mastodonte. Ce qu'il y a davantage, c'est donc des plateformes qui sont à plus petite échelle, aux échelles habituellement des universités ou d'un petit groupe d'universités. Et là, il y en a tout plein. À Stanford, il y a le Centre for Spatial and Textual Analysis, qui est en fait le groupe, quand je vous ai montré la carte des lettres dans la modernité, ça vient en bonne partie de ce centre-là. Le King's Digital Lab, qui, lui, date de début des années 90, donc à King's College London. Humanities Data Lab, c'est à Ottawa. Center for Digital Scholarship, c'est à Brown University, donc plein de petits centres comme ça qui ont déjà développé des façons de faire, et nous, on s'inspire de ça. Et le dernier, c'est le BIN, c'est le Bureau des initiatives numériques, c'est lié au Centre de recherche interuniversitaire sur la science et la technologie. Et je suis aussi impliqué, en fait, dans cette plateforme. qui est en fait en lien fort avec notre propre plateforme, parce qu'on partage les spécialistes. Vous voyez, c'est pas nouveau, c'est un concept éprouvé. Et là, on en vient donc, à notre plateforme, la plateforme, la fun de l'UDS, la plateforme en humanité numérique. Et je vous explique un peu c'est quoi sa mission initiale. Donc, notre mission initiale, on s'est focalisé sur la recherche en particulier. Donc, soutenir par de l'expertise professionnelle la recherche en humanité numérique. On y voit, on peut distinguer de différentes façons, mais il y a au moins deux volets. Le premier, c'est aider les chercheuses et chercheurs à constituer et à mettre en valeur leur base de données. Donc, les deux premiers outils que je vous ai parlé. Donc, aller chercher la donnée et la stocker de façon efficace. Et ensuite, et aussi, en fait, mise en valeur, ça implique aussi la valorisation, la visualisation, excusez-moi, des données. Et deuxièmement, c'est les algorithmes qui nous permettent de traiter de façon automatique ou semi-automatique que les données. Bien, on a de l'expertise là-dedans et on veut la mettre à l'offrir aux chercheuses et chercheurs de l'UDS. Donc, ça, c'est vraiment centré sur la recherche, mais on est déjà commis à faire une extension vers l'enseignement. Et c'est la semaine prochaine. Il y a une première formation donnée par un professionnel, qui s'intitule « Se débarrasser d'Excel avec R ». Donc, moi, je vais faire un coup de promo pour inciter les gens à s'inscrire. Malheureusement, il n'y a plus de place. Donc, ça va revenir. Il va y avoir probablement une autre formation. Donc, si vous voulez nous dire à l'équipe que vous auriez aimé ça vous inscrire, ça va nous pousser encore plus à faire une autre formation bientôt. Donc, l'enseignement est aussi important. Mais là, pour partir, pour partir quelque part, on a mis l'accent sur le volet recherche. Donc, à toute chose comme ça, il y a un modèle financier. Donc, je vous en parle un tout petit peu. Donc, on est effectivement à le soutien du vice-rectorat. Merci beaucoup pour ça. Et de la flèche. Mais il y a une structure de facturation qui est la suivante. Donc, pour les gens à l'interne, il y a deux éléments. Premièrement, c'est pour monter un projet de recherche. Planifier un projet de recherche, c'est gratuit. Donc, les arts des professionnels, il y a du temps aux professionnels qui sont des professionnels qui vont conseiller les chercheuses et chercheurs pour monter des projets de recherche. Tout particulièrement si vous faites des demandes de subvention. Donc, c'est un levier. Vous pouvez mettre dans votre demande de subvention une vraie expertise. Donc, vous n'avez pas besoin d'inventer l'humanité numérique et de lire toute la littérature là-dessus parce qu'on a une expertise là-dedans. Et une fois que c'est dans la réalisation du projet, on est à un taux horaire de 55 $ de l'heure pour réaliser le projet. Et ce qu'on suggère surtout, c'est que l'équipe professionnelle soit liée avec des auxiliaires de recherche pour que ce ne soit pas l'ensemble du travail de programmation qui soit fait par les professionnels, mais plutôt en tandem avec les étudiants. Et je peux vous garantir que les comités d'évaluation de demande adorent ça. Parce que là, vous êtes en train de dire, j'ai des auxiliaires qui vont être formés par des pros dans le domaine. Donc, mes auxiliaires, à la fin, ils vont performer, ils vont avoir appris des compétences dans le processus de l'assistanat. Donc, ça, c'est le modèle financier. Là, je pense que ça va être ton tour, Philippe. T'es-tu prêt? OK. Et là, je tels la parole à Philippe pour deux choses. Il va vous expliquer un peu comment on gère les demandes de la plateforme et qui sont ces jolis messieurs qui tiennent la barre. Tu peux peut-être que tu te mets ici pour, au lutrin, hein? Oui. Bonjour tout le monde. Je suis là pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour les demandes de la plateforme. Puis aussi, présenter les spécialités de chacun ici. Ça fait qu'au niveau du fonctionnement, dans le fond, c'est simple. Moi, je suis la personne qui est responsable, je suis le point de contact, en fait, qui est responsable des premiers suivis avec les chercheurs jusqu'à l'entente, à l'entente de, bien, au contrôle, qu'on discute tout. Je suis responsable, dans le fond, du suivi avec le chercheur jusqu'à temps qu'on fasse une entente de services, c'est ça. Ça fait que, dans le fond, prenez contact avec moi, puis on discute de votre projet, les détails un peu plus. Puis, dépendamment de votre besoin, on redirige votre demande vers le professionnel qui est le mieux placé pour répondre à votre besoin. En même temps, là, c'est pas le même professionnel, nécessairement, qui va faire tout votre projet parce qu'on a chacun une expertise très différente. Ça fait que, chaque professionnel se partage les tâches selon ses expertises, justement, pour que ça soit plus rentable pour les chercheurs. Ça fait qu'une fois, dans le fond, que votre projet est pris en charge par quelqu'un, on fait une entente de services, puis on élabore un peu plus clairement, là, notre compréhension de votre projet de recherche, le mandat aussi. Puis, on essaie de structurer tout ça. Puis, confirmer différentes informations aussi, comme la date de début, date du but de 3, puis votre budget avec le temps alloué, dans le fond, qu'on pourrait avoir sur le projet. C'est ça. Dans le fond, chaque professionnel a une compétence très variée. Là, on maîtrise vraiment beaucoup de technologies, des langages de programmation, des langages d'interrogation de données aussi. Puis, ça, ça nous permet vraiment de couvrir une très grande étendue de types de demandes. Ça fait que, dans le fond, pour faire un petit résumé de ce qu'on est capable de faire, on a l'expertise pour faire du data mining, du web scraping. Ensuite, avec l'info qu'on a, on peut uniformiser tout ça, analyser les données, les traiter pour en faire du sens, puis confirmer des hypothèses aux besoins aussi. On peut aussi s'occuper de la création d'applications web, développer différentes plateformes aussi pour la gestion, la consultation, la publication des données, même la visualisation aussi. Puis, on a de l'expertise aussi pour faire d'autres types d'applications. Ça peut être sur appareil mobile, Raspberry Pi, Arduino, un peu n'importe quoi. On a quand même pas mal d'expertise là-dedans. Ça fait que, finalement, là, pour en revenir à nos trois photos, il y a, dans le fond, juste pour mettre un visage sur qui a quelle spécialité, dans le fond, il y a moi, Philippe Boissonneau. Moi, j'ai une formation en informatique. Ça fait que, tu sais, en plus d'être le point de contact de la plateforme, je suis aussi l'expert en programmation, en administration de systèmes, gestion de bases de données aussi pour tout ce qui est stockage, comment structurer ou interroger l'information, dans le fond. Ensuite de ça, à côté, il y a Louis Renaud Desjardins. Lui, il y a une formation en physique. Lui, dans le fond, c'est l'expert en analyse computationnelle de texte, en détection de communauté, data mining, web scraping et analyse théorique d'algorithmes. Puis, finalement, on a Philippe Nazaire, qui a une formation en sociologie computationnelle. Puis, lui, c'est l'expert, dans le fond, des systèmes d'information géographique, puis analyse de données, visualisation de données. Ça fait pas mal le tour de chacun de nos compétences, puis ce qu'on est capable de découvrir. Et on a aussi la chance d'avoir des assistants de recherche qui accompagnent aussi le processus. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Donc, voici le groupe. Donc, c'était vraiment juste pour mettre la table sur ce qu'était la plateforme. On voulait aussi que cet événement-là soit un événement où vous ayez la parole. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne, s'il y en a, des questions de compréhension, clarification, trois, quatre questions peut-être de ce type-là. Et ensuite, j'aimerais ça qu'on se mette en petit groupe. Et je vais vous expliquer, en fait, ce que je veux. Puis après, je vais prendre les questions de clarification. J'aimerais ça que vous vous mettez en petit groupe le plus diversifié possible. Ça serait bien. Donc, si vous connaissez, c'est moins intéressant que si vous ne vous connaissez pas. Et je vous poserai deux questions. La première, c'est, c'est quoi la pertinence de la boîte à outils des humanités numériques pour vos propres recherches. Donc, on vous a décrit un peu c'est quoi les humanités numériques. C'est quoi la pertinence, selon vous, pour vos recherches ou des recherches de personnes que vous connaissez bien, si vous ne vous considérez pas comme une ou un chercheur en sciences humaines et sociales. Et deuxièmement, parce qu'on est au début, on se dit qu'on peut s'améliorer, on peut être plus proche des besoins de notre communauté, c'est comment notre plateforme pourrait-elle être plus utile pour vous et les membres de vos réseaux. D'accord? Donc, ça, c'est le petit exercice que je vous propose, mais je serais prêt à prendre des questions, des commentaires plus généraux, s'il y a des précisions que vous voudriez avoir. Louis? Prends la boîte. Allô? Ça fonctionne? OK. Bonjour, François. Tout d'abord, félicitations pour cette belle initiative. Je suis convaincu que ça va être très utile à la communauté de chercheurs. Donc, on a parlé beaucoup de recherche. Puis moi, je vois que ça pourrait éventuellement jouer un rôle en enseignement aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que, dans le futur, ça pourrait devenir un service aussi offert aux enseignants? Aux enseignants? Oui, aux profs et chargés des cours, etc., pour améliorer les cours. C'est ça, pour penser. Donc là, on a commencé recherche parce qu'on a un modèle financier. Il faut toujours penser au modèle financier. Je ne veux pas. Donc, en parallèle, on est en train de réfléchir à des formations en humanité numérique, des programmes spécialisés en humanité numérique. Et là, bien entendu, il y aurait une jonction avec la plateforme. Mais après, il faudrait discuter justement avec les chercheurs, avec les enseignants, enseignantes, qu'est-ce qui pourraient être les liens de collaboration. Donc, s'il y a des dons merveilleux du vice-rectorat, bien entendu, on pourrait avoir du mentorat, des étudiantes au cycle supérieur pour leurs propres projets de recherche. Étant donné que nos budgets sont limités, il ne faut pas faire trop de promesses parce qu'il faut garder ça gérable. Tu peux le lancer à Jean-Pierre, le club. Jean-Pierre, c'est les quatre chats. Solution, ça s'appelle le QFAR. Un ou deux bons cours, je suis sûr que ça serait drôlement populaire. Puis en plus, ça serait une expérience très interdisciplinaire pour les étudiantes, les étudiantes. Exact. Autre question de clarification ou de commentaires généraux? Oui, c'est ça, on aurait pu se lancer. Moi, je suis une étudiante de doctorat à la flèche. J'ai un projet en humanité numérique qui est déjà bien amorcé. J'aurais beaucoup aimé avoir accès à ça il y a quelques années quand j'ai commencé à monter mon projet. Mais un des aspects importants dans mon projet, c'est l'aspect financement, justement. Et quand on est un étudiant, qu'on n'est pas un chercheur et qu'on n'a pas de subvention de recherche pour pouvoir financer ce genre de projet-là, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les étudiants au cycle supérieur pour aider à payer, justement, les frais qui sont liés à la plateforme, justement? Donc, j'ai prévu que la question allait être posée et je me suis assuré que Jean-Pierre Perrault et des gens comme ça étaient présents. Malheureusement, le budget présentement fait qu'on ne peut pas offrir ça. On pourrait le faire sur une base individuelle autour d'un café ou quelque chose comme ça, mais de soutenir ton projet de recherche s'il n'y a aucun intrat d'argent. Donc, mon projet est déjà lancé, mais je pense aux autres. On a quelqu'un pour le prochain médium numérique qui va nous présenter ses travaux de recherche. C'est génial. Super. Mais donc, il faut y penser, il faut développer ça. C'est pour ça que j'ai dit sur une diapo, je disais que c'est extensible la mission d'une plateforme comme ça. Comme Jean-Pierre a dit, il faut que ça soit recherche et enseignement. Donc, on part quelque part, on part sur la recherche. On a un modèle ici qui fonctionne, qui a fonctionné ailleurs, ainsi de suite. Et ensuite, quand ça va le vent dans les voiles, c'est sûr qu'on est à l'écoute de la communauté étudiante et qu'au final, c'est vous, les chercheurs de demain, que vous avez pas mal plus… Le virage numérique, vous allez le faire beaucoup plus facilement que mes collègues. Lance, qui veut une autre question à l'autre bout, là, pour qu'elle montre son… Ah oui, moi, je… Est-ce qu'il y avait une question? Ben sinon, je vous propose… Parce qu'on peut discuter après aussi. Donc, je vous propose d'essayer de vous regrouper, on va faire une discussion juste une dizaine de minutes, vous regrouper à 4-5 en petits groupes. Et vraiment, l'idée, c'est de venir avec des pistes pour les deux questions et ensuite, on revient en plénière. Je dis que c'était une bonne façon, là, c'est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Et ce qui serait génial, c'est que des gens comme ça, comme Madame, je ne connais pas ton nom. Donc, Joannie, elle qui a de l'expérience là-dedans, ça serait bien qu'elle se mette avec… Si vous êtes des néophytes qui voulez Joannie dans votre équipe, levez la main et ainsi de suite. Donc, d'autres personnes. Peut-être Philippe pourrait se joindre à une autre gang qui… Peut-être que s'il y avait des profs, qu'on nous dise qui sont des profs, parce que là, je vois plein de gens qui travaillent autour de la recherche, mais qui ne sont pas nécessairement des utilisateurs. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Bon, une, deux, trois, cinq. Ça ne fait pas énormément de… Oui. Bien, donc, on peut y aller en plénière d'abord. Donc, allons-y en plénière. Donc, selon vous, vous n'avez pas besoin d'être prof pour répondre aux questions. Donc, les étudiants, étudiants, ce sera fort pertinent aussi. Ou même, les gens qui sont du SARIC, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi la pertinence de ces outils-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de projets? Puis, quels projets pourraient bénéficier de cette boîte à outils? Qui veut se lancer? Moi, je veux lancer le catchbox. Donc, je vais prendre le catchbox. T'es prête? Bonjour, merci, déjà. Je suis Sophie Abdella d'Histoire. Donc, vous connaissez sans doute mes collègues qui sont beaucoup plus calés que moi. Et puis, je pense qu'en histoire, c'est le cas pour moi, mais c'est le cas aussi pour plusieurs de mes collègues. Eh bien, c'est la cartographie historique, les SIG, la vectorisation, etc. Moi, je veux tellement apprendre. Je ne sais pas par où partir, jamais. Je fais ce que je peux, mais au final, les résultats sont assez minces. Mais est-ce que c'est précisément le genre de choses que je pourrais venir chercher sur la plateforme? Effectivement. Donc, si tu arrives avec ton projet… Donc, ce que moi, j'aime dans le modèle ici, c'est que tu arrives avec ton projet, si tu n'as jamais fait, bien, tu arrives avec le projet, comme il est conçu, avec la méthode que tu conçois qui n'inclut pas des outils computationnels, tu te dis comment il pourrait y avoir une composante computationnelle. Et ça, c'est gratuit. On peut t'accompagner là-dedans et ça peut t'emmener à… Donc, tu connais les demandes de subvention. Donc, un développement savoir qui montre un nouvel axe, bien, voici, tu as l'ancrage pour ta demande de subvention. Donc, on t'invite à contacter Philippe et de lancer la discussion. Avec un peu d'expertise comme ça, pitons pour les nuls, ce que tous mes étudiants font maintenant, tu peux programmer à peu près n'importe quoi. En quelques semaines, là. Tu prends un mois, puis tu vas être championne à la fin, tout simplement. Thérèse, qui veut lancer maintenant. Alors, moi, je pense que cette plateforme-là, la manière dont je vois la pertinence des outils qui sont donnés, c'est que j'ai trop vu pendant plusieurs années des chercheurs qui faisaient des humanités numériques, mais qui engageaient à la pièce une personne qui montait, par exemple, une interrogation d'une base de données avec des codes qui sont absolument impossibles à récupérer. Si quelqu'un d'autre voulait utiliser ça après, puis il fallait faire des mises à jour, on n'avait pas le code. On ne comprenait rien. Et dans le fond, d'une fois à l'autre, chaque chercheur payait pour avoir quelqu'un qui montait quelque chose qui était fonctionnel, mais pas nécessairement optimal. Et je pense que la plateforme, c'est vraiment la beauté de la chose. Ils sont toujours à la dernière, à la fine pointe des outils à utiliser pour faire ça. Et c'est surtout que là, l'expertise, elle est bien documentée. Alors, moi, je pense que c'est vraiment un des avantages de cette boîte à outils qui est à faire. Ça ne va pas très loin avec la boîte. Donc, Hélène Mosconi, prof à l'École de gestion. Je me demande pour les projets qu'on aurait et qui ne sont pas financés, mettons qu'on n'a pas un surplus, mais qu'il est étudiant à sa bourse, par exemple, dans une bourse CRSH, mais qu'on n'a pas de fonds rattachés à ces projets-là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, pour le CRSH, je suis en train de dire que ça va en bourse à l'étudiant, je ne crois pas. Je sais que, par exemple, moi, j'ai déjà utilisé des mi-tax. Le mi-tax, il y a une portion qui va en frais haute, je ne me rappelle pas c'est quoi. Donc, il y a le salaire à l'étudiant, puis il y a le frais haute. Ce volet-là, un de mes étudiants l'a utilisé en payant un professionnel pour faire le volet de sa recherche qui était génial. En fait, il a une super application web qui, vous voyez comment les connaissances de Médecins sans frontières et d'une organisation concurrente se sont développées au Népal en 2015 pendant le temps de la crise. Il n'aurait jamais pu coder ça tout seul. Il a utilisé ça comme méthode d'analyse pour sa propre recherche qualitative. Donc, quelque chose comme ça, mais étant donné que le CRSH, à ce que je me rappelle, il n'y a pas un volet, tout le 15 000 ou tout le 15 000 va à l'étudiant. Donc, c'est toujours ce temps-là. Il faut trouver les ressources financières pour rendre le plus viable. Parfait. Je continue dans les projets en partenariat avec les institutions du milieu. Si on les engage à faire payer les services à la plateforme, est-ce que c'est quelque chose qui est pensé aussi? Si c'est vous la chercheuse principale, vous êtes personnelle interne. Donc, vous êtes auto-interne. Parfait. C'est quelque part. Thérèse avait revu. D'accord. C'est ça. Alors, je veux revenir aussi sur le fait qu'effectivement, la recherche en sciences humaines, on a… les professeurs ne sont pas tous financés. Contrairement, par exemple, à une plateforme qui est utilisée en génie ou en sciences, où la majorité des professeurs ont au moins un fonds de recherche minimalement qui est récurrent et qui permet, dans le fond, de payer à l'occasion, justement, pour des étudiants. Puis en sciences humaines, on le sait, la majorité de nos étudiants de maîtrise et de doctorat, ils n'ont pas un professeur. C'est pas… le projet n'appartient pas aux professeurs, mais appartient bien à l'étudiant. Et là, effectivement, c'est le problème de trouver le financement. Moi, je pense qu'il faudra éventuellement qu'on pense à ce problème-là et qu'on voit comment on peut faire une tarification qui nous amène éventuellement, quand on va être suffisamment populaire, à engranger un peu plus. Parce que là, présentement, quand on paye 55 $, là, c'est le tarif, là, c'est kiff-kiff. C'est ça que le professionnel que vous avez vu nous coûte. Puis ça fait que ça fait pas de profit. C'est juste pour payer les ressources qu'on a. Mais il faudra éventuellement, je pense, penser à une tarification qui nous permettra… Quand ça devient de l'extérieur, on charge un peu plus cher puis ça nous permet d'avoir un petit fond. Puis on pourrait offrir, dans le fond, à ce moment-là, des projets pour les… Thérèse, tu sais, je te consulte souvent. C'est une sage, Thérèse. Donc, Thérèse, tu penses que ça serait pas un beau projet pour notre CRSH institutionnel de supporter les projets étudiants plutôt que de la manière qu'on l'utilise aujourd'hui? Ah oui, il faut avoir la boîte. Jean-Pierre a toujours rêvé de t'envoyer. On fait de la recherche. On supporte de la recherche. CRSH institutionnel, c'est là pour supporter de la recherche. On va écouter… Monsieur s'accapare le micro. Non, 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 pas du tout. Je ne veux pas mettre des bâtons dans les roues, mais c'est sûr que c'est quand même un programme du CRSH qui a des critères. Alors, il faut respecter ces critères-là, mais… On va en garder. Oui, oui. Voilà. Bien, j'aime cet esprit-là. Donc, on est en mode solution. Donc, c'est sûr que la communauté étudiante, moi, je suis persuadé, je le vois avec mes étudiants. Moi, j'ai des étudiants en philosophie. C'est pas mes collègues en philosophie qui font la transition. C'est mes étudiants qui font la transition, qui sont prêts à investir le cours Python pour les nuls. D'autres, ils vont le faire l'été. Ils vont le faire pas en fin de session, mais ils vont se trouver un moment pour le faire. Et effectivement, donc là, j'ai des jeunes programmeurs. Peut-être François… Il y avait une… Non, non, c'est toi, excuse-moi. C'est moi, OK. Je pense que tu pointais au-dessus de ma tête. Je suis moins grand que toi, donc c'est peut-être… Là, c'est en plus… Peut-être une question sur un autre objet. Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques qui se posent de façon, je dirais, tu sais, qui peuvent se poser dans certains contextes ou des limitations, tu sais, de façon générale. Je sais qu'il y a plusieurs cas de figure, évidemment, donc le but de ma question n'est pas qu'on les passe un à un, mais de par ton expérience, des trucs qui se pointent plus souvent ou qui sont à prendre en considération. Bien, bien sûr. Le premier truc, c'est qu'on aspire de la donnée. Un truc standard qu'on fait, c'est qu'on aspire de la donnée sur le web. Beaucoup de gens font des recherches avec Twitter, Facebook, ainsi de suite, d'aspirer de la donnée. Je vous avais entendu parler d'un truc de Cambridge Analytica et tout ça, tu sais. Donc, c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux. Donc, si je prends le cas, par exemple, du projet sur le médecin sans frontières, bien, on avait des données non anonymisées au départ. Comment traiter ces données-là le plus possible pour qu'une fois que c'est sur le web, personne n'est capable de retracer les numéros de tout le monde au Népal ou je sais pas quoi. Donc, il y a clairement des risques parce que, justement, on a des masses de données souvent avec des informations personnelles. Donc, ça, c'est un des gros éléments à prendre en compte, qu'on prend en compte, en fait. Puis, quand on pense, nous, à faire des programmes en humanité numérique, bien, il va clairement avoir un volet aussi qui va être dans les sciences humaines qui réfléchissent à ces gens-là, les genres juridiques, les endroits de pouvoir, etc. Donc, ça fait partie de la formation qu'on veut pour les jeunes chercheuses et chercheurs. – Allô? – Bonjour. – Je m'appelle Sophie. Moi, je suis blédécaire en sciences humaines. Là, ma question est que moi, souvent, on entend parler de plateformes. Moi, dans ma tête, il y a du contenu relié à une plateforme. Mais si je comprends bien, il n'y a pas de contenu dans la plateforme. C'est une offre de service. – Oui, je dirais que maintenant, c'est une offre de service. Donc, souvent, les autres plateformes que j'ai présentées, là, brièvement, un peu plus tôt, à Stanford, Brown, ainsi de suite, ce qu'ils viennent à développer, c'est donc des bouts de code, des protocoles, des applications qui peuvent être réutilisées. Donc, là, on a du contenu qui est produit par la plateforme et qui peut être réutilisé sur d'autres projets. Donc, quand Thérèse disait que les gens bidouillent une base de données, puis après, le code est illisible, bien, les bonnes pratiques, c'est justement d'avoir du code qui est réutilisable, qu'on met sur GitHub ou quelque chose comme ça, qui peut être repris par d'autres personnes, puis là, c'est lié à la plateforme. – Les codes vont être partagés? – Bien, donc là, il faut faire attention. C'est encore un enjeu éthique. Donc, il y a certaines des données qui sont sous licence ou qui ont... Donc, on ne peut pas partager toutes les données. Le code, en partie, peut se partager, mais il faut faire un peu attention à ça, mais c'est toujours dans une optique de science ouverte. On suit ces protocoles-là. Donc, dès qu'on peut, puis c'est les bonnes pratiques aussi pour que les gens puissent vérifier notre travail de partager le code. Donc, on est déjà... On travaille avec GetLab, ainsi de suite, puis quand les projets sont finis, on pousse le code ouvert pour que les gens puissent le réutiliser et le vérifier. – Alors, en continuation de sa question, c'était justement dans ce point-là. Qu'est-ce qu'on va rendre disponible pour les gens qui vont consulter cette plateforme? C'est les bouts de code possibles de réutiliser? C'est ça que je compris? Je ne sais pas si je suis... – Donc, les bonnes pratiques. – Les bonnes pratiques. – Ce qu'on fait, le cœur, c'est de l'expertise professionnelle pour supporter. Ça, c'est le cœur. Ensuite, si vous pensez à tout ce qui se développe sur les autres plateformes habituellement, bien là, vous avez un projet qui est terminé. Donc, le projet a du code. Donc, habituellement, le code est mis sur un dépôt comme GitLab, whatever, GitHub. Donc, ce code-là peut être réutilisé. On peut même faire des notebooks qui expliquent ce qu'on a fait. Donc là, on peut vraiment mieux comprendre le processus. Et finalement, il y a les données. Ça dépend de quelles données vous avez. Souvent, ces données-là sont poussées sur des dépôts où ils peuvent être reprises. Maintenant, on publie les données. Ça devient un résultat de recherche que juste de mettre disponible vos données. Il y a souvent même un identifiant unique à vos données. Et vous êtes cité pour vos données. Donc, les gens reprennent les données et disent, bien, ces données-là viennent d'ici. Donc, de la même façon que vous publiez un papier de recherche, vous pouvez publier des données et que ça devienne une réalisation de recherche. – Oui. Merci. C'était exactement ça que je voulais savoir aussi. Les données, est-ce qu'on va aussi les rendre disponibles pour que ce soit éventuellement révalorisé dans un autre contexte ? – Donc, moi, la formation première, c'est le philo des sciences. Puis, je suis vraiment open science. C'est super important. C'est un très beau mouvement dans les dix dernières années. Et il faut être là-dedans à fond à la caisse. – Merci. – En respectant, bien sûr, les enjeux éthiques. Des fois, ce n'est pas tout qui peut être mis publiquement. – Merci. Excusez-moi, je ne suis pas capable de l'attraper. J'ai une fracture à l'épaule. Donc, j'ai l'air de pouvoir… – Ce n'est pas inclusif, ce truc-là. – Je ne vais pas pouvoir la bloquer. J'ai perdu totalement le suivi de ma question. Oui, donc, dans le fond, si je comprends bien, les données ne sont pas sur la plateforme, elles sont dévergées sur des plateformes de données ouvertes. – C'est ça l'idée. La plateforme en tant que telle, présentement, c'est Philippe et des professionnels, puis une fenêtre web avec le site web. – En avez-vous une en particulier dans votre maire ou vous partagez selon les plateformes de données ouvertes ou bien vous y allez selon les disciplines ? – Oui, ça va dépendre des disciplines, effectivement. – OK. – Et des fois, souvent, les données sont juste jetées sur des données d'eau, etc., qui sont juste là en format qu'il faut tout télécharger. Sur certains des projets, on a des bases de données qui peuvent être consultables directement. Ça dépend aussi de la communauté de recherche. Est-ce qu'elle veut avoir une base de données que vous avez une interface web pour consulter des bouts de la base de données ou c'est une communauté de recherche qui est assez forte en programmation pour dire, par exemple, moi, je veux juste poigner l'ensemble des quatre gigues de données. Je vais mettre ça sous mon ordinateur puis je vais pouvoir faire le traitement avec mes propres outils. Ça dépend des besoins. – Louis. – Bonjour. La deuxième question en termes d'utilité, en fait, je voulais la poser à toi, parce que moi, moi, c'est des hypothèses. Là, je vais descendre, si ça me permet, je vais descendre au niveau très opérationnel de la recherche. Il y a une étape qui est très time-consume dans un projet de recherche au début, sur les révues systématiques de la littérature, par exemple. Un doctorat qui commence, bien, il y a la partie exploratoire et à un moment donné, il se plonge dans la partie systématique. Parfois, on trouve 100, 200, 300 papiers qu'il faut travailler puis parfois, c'est trois à six mois de temps, là, de juste lecture puis essayer de coder les papiers, décortiquer. Est-ce que vous êtes capables de nous aider à automatiser une partie de ça, par exemple? – Il y a des… là, on n'a pas de projet là-dessus. Bien, il se fait, il y a des outils qui existent d'automatisation pour recenser un champ. Donc, ce ne sont pas des outils qu'on développe à l'interne. Donc, on pourrait te rediriger vers ces outils-là. Mais bien entendu, ce ne serait pas une utilisation efficace des professionnels si tu leur demandes de faire manuellement ta recension de littérature. Et juste pour vous dire, si vous n'êtes pas déjà en sciences des données, le puits sans fond en sciences des données, c'est le nettoyage des données. Donc, vous avez ramassé les données. C'est sûrement que tu dois être au courant. Imaginez que vous faites du moissonnage du web. Vous siphonnez des données sur les sites web. Là, vous pensez que c'est tout beau. Là, vous me dites, ah, juste le champ hauteur en 2008, il l'avait changé un petit peu. Donc là, j'ai ramassé de la cochonnerie. Donc là, faire un petit truc pour réussir à nettoyer ça. Et ça, c'est un puits sans fond. Et là, c'est quelque chose où on peut apprendre à programmer pour le nettoyage, pour après ça déployer autre chose. Donc, ce n'est non plus pas une super bonne utilisation des professionnels que de leur dire de nettoyer vos données. C'est mieux que les professionnels accompagnent des auxiliaires de recherche pour que le nettoyage se fasse par des étudiants qui vont apprendre par la bande à programmer. Merci. Sylvie Bernier du SARIC. Là, vous faites comme une première... C'est comme un lancement aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que tu as prévu ou qu'est-ce que vous avez prévu pour le faire connaître ? Grégory, qu'est-ce qu'on a prévu ? Lance à Grégory. Grégory, vas-y, montre-nous comment... Thérèse, montre-nous comment tu lances le truc. Grégory étant... En fait, c'est le lancement, mais ça fait quand même un certain temps... Donc, ce sont quand même nos porte-parole en termes d'humanité numérique. Ensuite, le lancement, c'était pour faire connaître un peu la plateforme qui est accessible à tout le monde, en fait, à l'extérieur de la flèche. Donc, c'était le principal outil de diffusion pour l'instant. On est en communication aussi à l'institutionnel avec mes collègues, eux qui sont coordonnateurs de projets, section sciences, qui peuvent faire le lien aussi avec tous les gens qui font de la recherche aussi. Donc, en termes de diffusion après ça, bien, ça va... Plus qu'on va avoir des projets, plus que ça va être facile aussi de montrer les exemples de ce que la plateforme peut faire. Donc, visuellement, c'est plus attirant après ça, ça parle beaucoup. Donc, petit à petit, c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer d'aller chercher d'autres gens, je crois. Voilà. Si vous avez des suggestions pour faire connaître... Je pense que le bouche-à-oreille, on est tellement submergé de courriels et d'informations diverses qu'on a beau publier des nouvelles, le taux de consultation est malheureusement faible. Le bouche-à-oreille, moi, je l'ai vu sur l'autre projet que je fais à mon concentre de recherche, là, on a trop de demandes parce qu'une fois que ça se sait, bien là, ah oui, oui, puis là, ça prend peut-être un an que les gens disent, ok, puis là, j'ai le projet, et là, on a des demandes. On a recruté à tout bout de champ. Je suis toujours en train de faire des contacts. Moi, je pense que le fait aussi que les gens du SARIC soient ici aujourd'hui, les conseillères qui reçoivent souvent des projets ou des demandes des professeurs quand ils veulent faire des demandes de subventions, c'est que vous savez maintenant que ça existe, puis vous pouvez aussi dire, écoutez, il y a la plateforme, vous pouvez consulter pour aider dans vos demandes de subventions. Si vous avez l'impression que cette partie-là est un petit peu molle ou un peu faible quand ils essaient de dire ce qu'ils vont faire et tout, je pense que puisque ça, c'est gratuit comme consultation, ça vaut la peine. Il y avait ici. Un truc qui va être intéressant, c'est que sur la page web, il y a la liste des papiers, qui sont le résultat. Comme ça, ça va générer des idées dans la tête des gens, ça. Oui, bien. Très bien. Hélène? Moi, j'ai peut-être une question assez pratique pour répondre, en fait, à la deuxième question. Un des problèmes que je rencontre dans mon projet, c'est que, bon, en fait, ce que je fais, moi, c'est du web scrapping. Donc, ce que je veux voir, c'est si la littérature québécoise est bien présente, bien visible et bien recommandée sur Amazon et sur d'autres plateformes de vente en ligne. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille avec un programmeur informatique qui va collecter, donc qui va moissonner les données d'un corpus que j'ai bâti sur ces sites-là. Le programmeur a lui-même une plateforme où j'ai accès à un tableau de barre en ligne où je peux aller visualiser toutes les données qui sont collectées. Il m'a fait aussi un tableau Excel, donc je peux tout comparer les données dans un fichier Excel. Le problème, c'est que vu que c'est un entrepreneur privé, le tableau de barre en ligne, je ne pourrais pas après le diffuser ou le rendre public. Les codes ne m'appartiennent pas, c'est privé. Et là, je me demandais si vous, parce que c'est une de mes questions, par la suite, quand je vais écrire ma thèse et quand je vais vouloir publier les résultats, je vais pouvoir écrire les résultats de mon analyse. Mais pour rendre, justement, en open source, les accès à toute la base de données, je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose pour, je ne sais pas comment dire, mais faire le pont entre des tableaux de barre ou des interfaces qui seraient privées parce qu'au départ, on n'avait pas accès à cette plateforme-là, être capable de faire créer une espèce de pont pour reprendre ces données-là qui étaient privées puis les rendre publiques pour que ça bénéficie à la recherche. Je ne sais pas si je suis clair, mais… Ton témoin m'interpelle vraiment beaucoup parce qu'on voit ça souvent, bien souvent. Les quelques braves qui font des humanités numériques sans avoir le support de plateformes comme ça, vont chercher des gens à l'externe. Puis là, ça dépend beaucoup de ce qu'il y a dans ton contrat avec l'informaticien. On ne peut rien promettre si le contrat fait que les données lui appartiennent. Mais si les données t'appartiennent, on pourrait voir, puis effectivement, si tu montes ton tableau de bord, on peut clairement regarder ce qu'on fait. On a un spécialiste qui a gagné des prix en visualisation. Lui, en quelques heures, il peut probablement produire quelque chose qui permet de rendre tes données publiques. Mais encore, ça dépend vraiment de… On ne peut pas parler de la loi. Donc, il faut respecter. Mais ça m'interpelle vraiment à ce que tu dis. C'est plate pour toi, mais c'est bien pour le futur parce que si les étudiants et étudiantes sont au courant de ça, on va éviter que ça se reproduise. Je pense, Hélène, tu avais été? Non? Peux-tu? Ben oui. Vas-y. Tu peux donner des suggestions. En fait, je voulais te revenir avec une suggestion pour la diffusion, parce qu'il faut faire connaître. Oui. Mais il y a, au Québec, le réseau Action TI qui reconnaît des initiatives qui se démarquent au niveau des innovations technologiques. Donc là, ce n'est peut-être pas l'innovation dans le sens technologique, du sens de la technologie en tant que telle. Mais à chaque année, il y a le prix Octas qui est attribué. Et je pense que pour cette année, c'est un peu tard pour la soumission de la proposition. Mais éventuellement, pour l'année prochaine, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour faire connaître au niveau du Québec. Puis une autre initiative aussi, c'est les réseaux qui s'appellent… Ben, je pourrais te revenir, mais ils s'appellent ADRIC. Ils sont pour tout ce qui est la recherche pour les entreprises de façon générale, mais ils aiment énormément ce volet-là d'avoir accès à des innovations en recherche. Donc, je pense que ça pourrait être très intéressant au niveau du numérique. Donc, ça, c'était les deux points. Et je profite pour mentionner qu'il y a les 5 mai dans le cadre de l'ACFAS. J'ai co-organisé avec des collègues un colloque sur l'humain au cœur de la transformation numérique. Je suis biaisée un peu parce que j'ai ma vision un peu plus gestion et on est en contact avec beaucoup d'entreprises. mais on met vraiment au centre de cette problématique-là comment on fait monter en compétence les gens pour qu'ils puissent s'approprier de la transformation numérique. Donc, il va y avoir des gens du ministère du marché de l'économie, non, emploi, travail, quelque chose. Donc, on peut parler de ces initiatives-là, donc de la formation, de la préparation des gens dans diverses disciplines, des divers domaines pour s'approprier du numérique. Donc, on pourrait en jaser ensemble. Je vais être en contact avec toi. C'est bon. Merci. Quelqu'un qui veut intervenir? Est-ce que je lève l'assemblée? Oui. Donc, merci vraiment beaucoup pour vos retours. On s'applaudit. On s'applaudit. C'est ça. Je trouve que c'est une belle contribution. Donc, j'espère qu'on va vous entendre en grand nombre à la plateforme. Merci. 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 Merci.